... Maintenant que vous êtes entré dans la logique et l'état d'esprit de la tradition chinoise, il est temps de parler de l'alimentation, et plus tard de l'hydratation. Une fois de plus, en Occident, c'est la cacophonie. On dit tout et n'importe quoi, et même dans le domaine médical, les plus grands médecins de France sont complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, s'ils étaient vraiment efficaces, les personnes ne feraient pas 50 régimes dans leur vie pour trouver un poids stable, et surtout, cet effet yo-yo détruit le corps, que ce soit au niveau esthétique qu'au niveau santé. Vous êtes donc influencé par un système qui littéralement vous broie. Il est temps d'arrêter de vous faire manipuler par l'esprit sous-développé occidental. En Occident, manger équilibré, c'est regarder au microscope les aliments, et classer, entre autres, par ce qu'ils apportent en vitamines. Et quand on détecte un déséquilibre, à l'aide d'une analyse de sang par exemple, un problème de plaquette, on pense à un coup de fatigue, et on prescrit une cure de vitamines ou oligo-éléments. On commence d'ailleurs à s'apercevoir que les compléments vitaminés ne servent vraiment à rien. Ils sont éliminés très vite. Or, il y a quelques siècles, cela ne posait pas vraiment de problème sans analyse microscopique des aliments. En effet, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, nous avons parlé des cinq émotions, des cinq organes. Eh bien, c'était logique de découvrir les cinq saveurs en accord avec les émotions et les organes. Donc, si vous mangez équilibré avec des aliments représentant les cinq saveurs, vous allez équilibrer votre organisme et rester en bonne santé. Vous aurez tout ce dont votre corps a besoin. Si vous avalez en excès une des saveurs, vous allez créer un déséquilibre. Et quand on sait que notre alimentation actuelle est axée sur la saveur sucrée et salée, qui correspond respectivement à la rate, donc à la digestion, et au rein, au système immunitaire, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, il est facile d'en déduire que vous avez beaucoup de risques de tomber malade. Et même si vous mangez bio, ça n'a absolument rien à voir. Comme je vous l'ai déjà avoué, rien n'échappe au concept du yin et du yang. Et l'alimentation ne fait pas exception à cette règle universelle. Il doit y avoir 20 ans, j'avais acheté une petite tortue de floride. L'animalerie m'avait bien expliqué qu'il ne fallait surtout pas lui donner de la viande, car cela la rendrait agressive, jusqu'à mordre l'humain. Il valait mieux lui donner des crevettes. Sur le coup, je n'ai pas philosophé sur ce phénomène, mais 20 ans après, je sais pourquoi. Lorsqu'on observe la nature, il suffit de constater que les habitudes alimentaires correspondent à différents comportements. Réfléchissez un instant. En général, quels sont les animaux les plus agressifs du monde ? Ce sont bien sûr les carnivores, les fauves, les crocodiles, les félins, les hyènes, etc. Il y a différents types de carnivores. Les omnivores qui mangent de tout, les piscivores qui mangent du poisson, les insectivores qui mangent des insectes. Il faut bien comprendre que la réaction émotionnelle n'est pas la même si vous mangez une espèce de la même famille que la vôtre. Par exemple, l'homme est fait de chair animale, et lorsqu'il mange de la chair animale, l'impact émotionnel n'est pas la même que s'il mange du poisson, puisque c'est une autre espèce de chair. Or, si je vous ai cité des prédateurs qui sont de vrais carnivores, c'est parce que dans le règne animal dont on fait partie, il y a un point commun. Si les chinois considèrent la viande comme yang, il y a une raison. C'est parce que cela booste l'énergie de l'organisme. Et la viande en excès peut faire devenir les gens très agressifs. D'ailleurs, l'expression « les gens se bouffent le nez » résume l'effet que peut avoir la viande. Le côté positif du côté yang de la viande est qu'elle peut devenir un véritable médicament. Puisque, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, si on ne tient pas compte de la dualité yin-yang, il ne peut y avoir de thérapie. Ce n'est pas possible. Chez les êtres humains, il suffit de constater que les plus pacifiques sont les religions spirituelles qui ne mangent pas de viande. Comme les moines bouddhistes, même si certains bouddhistes en mangent quelques fois. Ce sont juste des recommandations, comme le Mahayana qui dit « Pour ne pas devenir source de terreur, les bouddhisattvas établis dans la bienveillance ne doivent pas manger de nourriture carnée. » Il est donc vrai que le monde a tout intérêt à diminuer sa consommation de viande pour diminuer son agressivité. Car si on continue notre observation de la nature, les herbivores ne sont pas agressifs ou très peu. Vaches, chevaux, biches... Comme la médecine chinoise repose sur l'équilibre, leur discours n'est pas de la bannir complètement, mais de s'en servir pour y anguiser un organisme trop faible, trop apathique. Imaginons, comme je l'ai écrit dans le précédent cours, que vous recevez une personne très yang, c'est-à-dire très agitée, très cérébrale, avec un vélo qui tourne dans la tête, qui pense tout le temps et qui serait, selon elle, incapable de méditer. Si elle mange beaucoup de viande, demandez-lui de réduire petit à petit pour faire baisser son yang. Attention ! Prudence ! Toute modification alimentaire doit être progressive, car sinon l'effet peut être catastrophique pour l'organisme. Non seulement vous lui demandez de réduire la viande, mais pour augmenter son yin, donc pour la rendre plus calme, de manger des légumes verts de nature yin. Il ne faut pas confondre les températures avec leur nature, yin ou yang. Cela n'a rien à voir. Par exemple, le gingembre est froid, mais de nature chaude. C'est pour cela qu'il est servi avec des sushis pour réchauffer un peu l'organisme. Le thé vert est chaud, mais de nature yin que vous pouvez prescrire pour une nature yang. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi les berbères boivent du thé à plus de 40 degrés à l'ombre, alors que le thé noir qui est plus fort est de nature yang ? Si vous buvez une bière super fraîche, cela n'enlèvera pas sa nature yang à cause de l'alcool, donc qui réchauffe. Le café, quant à lui, il est super yang. Voilà pourquoi les natures qui s'emportent facilement devraient absolument bannir cette boisson, car ils vont tout droit vers l'hypertension artérielle. En fait, le petit rosé en été, qui soi-disant rafraîchi, n'est pas très bon, car au contraire, il réchauffe l'organisme, puisque alcoolisé, évidemment, du rosé de temps en temps, ça ne fait pas trop de mal. Comprenez bien que dans un premier temps, le plus important n'est pas de manger bio ou pas, puisque si vous mangez bio, avec en majorité des produits yang, alors que vous êtes de nature yang, cela ne va pas être bon pour vous. Celui qui mangera ce qui lui correspond, même si ce n'est pas bio, sera en meilleure santé que vous si vous mangez bio. Il faut bien comprendre. Alors, faut-il manger les produits de saison ? Comme l'histoire de la tortue, il suffit d'aller voir du côté des pêcheurs sur berge. La règle est que le meilleur appât se trouve sur la berge de l'endroit où on pêche, c'est-à-dire que les meilleurs vers sont à nos pieds. Donc évidemment, ce que la terre où vous habitez est capable de vous donner est le meilleur pour votre santé. Mais avec nos modes de vie urbains, ce n'est pas toujours facile. Donc la deuxième règle, nourrissez-vous de fruits et légumes de saison ayant le même climat que chez vous. On peut rapprocher le fonctionnement de l'organisme humain à un ordinateur. En effet, un ordinateur est multitâche, car il peut faire plusieurs choses en même temps. Il vous donne l'heure pendant que vous écrivez une lettre, et si un autre écran est branché, vous pouvez aussi en même temps regarder un film, et vous pouvez même recevoir simultanément des emails. Votre corps peut aussi faire plein de choses en même temps. Le seul problème, tout comme l'ordinateur, est que plus vous soumettrez votre corps à faire des choses simultanément, plus il va y avoir des bugs, des mauvais fonctionnements. En effet, on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. De plus, comme l'ordinateur, il y a des programmes qui demandent beaucoup plus de ressources que d'autres, par exemple, comme les applications de retouches photos. Et tout comme les ordinateurs, on n'a pas tous la même machine et la même puissance. On n'est pas né avec le même processeur, avec la même carte graphique, etc. Donc, certains vont avoir un métabolisme exceptionnel, alors que d'autres, ça va tourner moins vite. Ils vont avoir moins de puissance. C'est ce dont je parlais dans la vidéo sur l'inné et l'acquis. Et pour l'être humain, c'est la digestion qui demande la plus grosse ressource de votre corps. Voilà pourquoi, quand vous digérez, vous avez tendance à être fatigué et à ne pas avoir envie de travailler, car votre corps est préoccupé par une autre tâche. Pareil que l'ordinateur. S'il est occupé par un programme qui utilise beaucoup de ressources, il va devenir très lent. Et si vous faites quelque chose d'autre pendant la digestion, que va faire votre corps, puisqu'il a besoin d'énergie en plusieurs endroits ? Il va ralentir la digestion. Et après, on s'étonne des problèmes gastriques. C'est aussi pour cette raison, quand on fait du sport, il faut attendre 2 ou 3 heures après avoir mangé pour un effort physique. Car la dépense d'énergie est considérable. La digestion est un effort énorme. Il y a la transformation des aliments. Il y a le triage entre les liquides et les aliments. Il y a le triage entre les déchets qui ne servent à rien et les nutriments essentiels. Il faut que vous ayez une vraie conscience de cette difficulté de votre corps. Cela vous permettra de le respecter un peu plus et de vous dire « Voilà, tu travailles pour moi en ce moment, je vais te laisser tranquille. Je t'en demanderai un peu plus quand tu auras fait le travail. » Et aussi, comme la rate représente la pensée, il faut éviter d'avoir une grosse activité intellectuelle après manger pour mieux digérer. Et voilà pourquoi il ne faut pas grignoter. Car vous imaginez que si vous mangez en dehors des repas, le corps va bosser toute la journée non-stop. Donc ne soyez pas surpris si un jour il est en surchauffe. Car pendant qu'il va travailler à digérer toute la journée, les reins, donc votre défense immunitaire, va baisser. Puisqu'il ne pourra pas et chasser les perversités extérieures et digérer toute la journée. Donc vous allez tomber malade. Car votre corps n'est pas à 100% pour chasser les maladies. Vous voyez la différence avec un médecin occidental ? Il va vous dire « Ne grignotez pas ça, ça va vous faire grossir. » C'est complètement faux ! C'est parce que ça fatigue votre corps. Car le couple estomac-rate ne va pas faire complètement son boulot. En le soumettant à la digestion toute la journée. Il devient fatigué. Il y a une règle d'or à laquelle vous devez vous soumettre. Après le petit déjeuner, déjeuner ou dîner, vous ne devez ingurgiter aucune nourriture pendant les 3 heures qui suivent. Laissez votre organisme tranquille. Il travaille beaucoup. Déjà, avant de faire un régime et d'écouter votre médecin qui vous dit n'importe quoi, respectez votre corps et ayez conscience de la souffrance que vous lui soumettez. Il veut bien bosser pour vous. Il est entièrement disponible. Mais ne tirez pas non plus trop sur la corde. Un autre élément propre à l'occidental, quand il veut s'occuper de lui, est la frustration. Il va supprimer complètement ce qu'il aime sur une longue durée. Ce qui est la plus grosse erreur qu'il puisse faire. La tradition chinoise n'est pas du tout du même avis. Rappelez-vous, on avait parlé du cœur comme maître des émotions. Sur un plan plus pratique, vous avez la possibilité de baisser votre fréquence cardiaque. C'est tous les organes qui en bénéficient. Mais le cœur est aussi lié à l'émotion joie. Entre parenthèses, cette série de vidéos est un puzzle. L'ordre n'est pas un hasard. Chaque vidéo a sa place et s'assemble en une suite logique pour provoquer chez vous un déclic ou un déblocage de votre éducation occidentale. Donc, la joie est associée au cœur. Que va-t-il se passer si vous supprimez ce que vous aimez de votre alimentation ? Votre cœur va devenir triste. Et c'est la régulation de tous vos organes qui va en pâtir. Vous allez donc vous faire du mal. Ce qui se traduira encore par une baisse des défenses immunitaires, par un caractère irascible, etc. En fait, on se rend compte que l'occidental se plaint. Mais il tend le bâton pour se faire battre. 99% des causes dont il se plaint, c'est de sa faute puisqu'il commet des erreurs colossales qui font que son système immunitaire est au ras des pâquerettes. Même si vous essayez d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire. Mais bon sang, lâchez-vous le week-end. Mangez ce que vous voulez. Voilà ce que dit la tradition chinoise. Mangez ce que vous voulez, 8 repas par mois pour faire du bien à votre chaîne, à votre esprit. Si vous ne le faites pas, tout va se détraguer chez vous. Il faut être plus. Cherchez la voie du juste milieu. Ne soyez pas extrémistes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada